Musique Ce salon nautique du printemps de Cresti, c'est le salon du bateau neuf, l'occasion de découvrir en ce début d'année 2014 pas mal de nouveautés, beaucoup d'innovations dans le design, dans beaucoup d'autres facettes, justement des bateaux à voile et moteur. Et il y a un bateau qui va nous interpeller, bien sûr, c'est ce fameux Green Line Hybrid. Nous sommes avec Jean-Hervé Paulin du chantier Green Yachting à Lorient. Bonjour Jean-Hervé. Bonjour Eric. Alors, on s'est rapproché bien sûr de ce bateau étonnant, d'abord parce que c'est un joli bateau, c'est un trawler, et puis qu'on a vu marqué dessus, Green Line Hybrid. Alors, pourquoi Hybrid ? Ah, pourquoi Hybrid ? Contrairement en fait aux idées de beaucoup de visiteurs qui pensent que Hybrid, c'est tout de suite une motorisation électrique ou quelque chose comme ça, couplé avec une motorisation thermique, que ce soit essence ou diesel, comme dans le cas d'une voiture. Nous, on a un bateau qui n'a pas été modifié pour être Hybrid, il a été conçu pour être Hybrid. Et Hybrid, par définition, c'est mixte. Et on préfère utiliser le terme de mixte en français, de hybride en anglais, enfin, disons au niveau international. Mais ce bateau est un trawler, bateau-moteur, sur une coque en fait de voilier. Et c'est le côté principal en fait de l'hybride. C'est comment avoir un bateau habitable, avec une grande habitabilité, un grand confort à bord, mais un coût d'utilisation, non pas d'un bateau-moteur, mais d'un voilier. Donc le voilier va permettre, enfin, la carène du voilier va permettre d'atteindre une bonne vitesse de croisière. On n'est pas sur des bateaux très rapides qui vont faire 20 ou 30 nœuds, on est plutôt sur 10 à 12 nœuds en vitesse de croisière. Mais pendant ces 10 à 12 nœuds, on va avoir une consommation de quelques litres à l'heure, et donc un coût d'utilisation extrêmement flèbre. Donc une approche très respectueuse de l'environnement avec la gamme Green Line. Respectueuse de l'environnement, on a un autre côté hybride, c'est-à-dire mixte en fait sur le bateau, puisque ce bateau a été conçu pour faire aussi bien de la mer, et dans des très bonnes conditions, c'est-à-dire hauturière, capable de pouvoir prendre des vagues de 3 mètres, puisqu'il est en catégorie B, bien connu des hauturiers, et de pouvoir faire aussi les canaux français ou européens, ou même étrangers, puisqu'il est à la norme frécinée, qui précise que la hauteur du bateau sur l'eau ne doit pas dépasser les 2 mètres 54, de telle manière à pouvoir passer sous... C'est le cas en l'occurrence du Green Line. Ce qui est le cas du Green Line. Alors vous parlez de coque-bateau, moi je pense tout de suite à une quille, le tirando, il n'y a pas un problème de tirando ? Tirando très faible, 70 cm, au niveau des deux ailerons latéraux arrière, qui permettent de donner une très bonne stabilité au bateau, et un fonctionnement du bateau très proche du voilier, et pas celui d'un bateau moteur. Alors est-ce qu'on peut imaginer quand même de la motorisation hybride, avec justement la mixité entre une production thermique et électrique ? Par extension, on a souhaité que le terme de hybride aille jusqu'à bien sûr la motorisation, et l'énergie à bord, puisqu'on a la possibilité d'avoir des panneaux solaires sur ce bateau, on a un toit qui est plat, on a des panneaux solaires qui, dans une version diesel classique, comme c'est le cas de la version présentée, va permettre d'avoir le confort à bord en 220 volts, en se servant de l'énergie solaire, pour transformer cette énergie des panneaux solaires, et avoir ici une machine à café qui va être alimentée en 220 volts, utiliser un aspirateur pour nettoyer, ou n'importe quoi, avec le confort du 220 volts. Et par extension, avec ces panneaux solaires supplémentaires, on a la possibilité d'avoir une motorisation électrique, couplée au moteur diesel, et on va avoir le choix de l'utilisation, soit en électrique, c'est-à-dire dans un silence total, on va dire, il y a plus de bruit de mer que de bruit électrique, n'est-ce pas ? Et on va pouvoir naviguer pendant 3 heures à 5 nœuds, donc pour les sorties de port, pour les mouillages, ou des choses comme ça. Un respect d'environnement, et puis il y a un impact aussi sur le coût d'entretien, ne serait-ce que du moteur ? Alors le coût d'entretien, plus on est en électrique, et moins on consomme de gasoil, déjà qu'on n'en consomme pas beaucoup, mais ça permet aussi d'espacer les entretiens, les révisions moteurs, puisque plus on utilise de l'électrique, et moins on va utiliser le gasoil. Combien de bateaux dans la gamme Green Line aujourd'hui ? Alors la gamme Green Line est la flotte la plus importante de bateaux hybrides, toujours avec cette mixité, aussi bien énergétique que autre. C'est le premier de la gamme, c'est le 33 pieds, mais nous avons aussi également le 40 pieds, le 48 pieds, et 70 et 90 pieds pour les clients les plus fortunés, n'est-ce pas ? Mais avec, disons, cette notion d'économie, en tout cas sur l'énergie. Alors je vous passe bien sûr les détails de fabrication, qui ont permis d'obtenir ce résultat-là. Aussi en méthode de fabrication, il y a un certain nombre de technologies qui sont utilisées pour faire soit de l'économie, soit de l'utilisation de produits un peu mixtes. Pour mieux découvrir la gamme Green Line hybride, un site internet ? Un site internet, greenline-hybride.fr ou .com pour les étrangers qui veulent découvrir les visites virtuelles, puisque le bateau est vendu et commercialisé dans 50 pays dans le monde. Il a obtenu 20 récompenses internationales, comme les meilleurs bateaux de l'année, européens, français, et puis dans une trentaine de pays. On voit beaucoup de visiteurs sur ce ponton, beaucoup de gens se rapprochaient de ce bateau, qui créent bien sûr la curiosité. Une première journée hier, qui s'est passée comment, Jean-Hervé ? Pluvieuse, alors heureusement que nous avons le taux qui nous protège bien, parce que nous sommes face au vent. Mais finalement, un bateau très agréable, même sous la pluie, puisqu'il est isolé et chauffé. D'accord. Des curieux, mais des prospects aussi dans les contacts établis hier ? Oui, bien sûr. Ce bateau interroge beaucoup de passionnés de bateaux, mais sans réelle volonté d'achat. Et nous sommes là néanmoins pour répondre. Et nous avons aussi beaucoup de gens qui ont des vrais projets de navigation. Ce bateau correspond d'abord à un premier coup de cœur, qu'on le voit, mais surtout à une réflexion de ce que sera la future retraite des navigateurs. Donc, il est clair que notre clientèle est plutôt, je ne dis pas âgée, mais plutôt avec des cheveux blancs et avec des vrais projets pour vivre à bord pendant six mois et de bien profiter du bateau, aussi bien sur les canaux que en mer et dans les mouillages et dans les ports. C'est tout le bonheur, le plaisir qu'on leur souhaite. Merci Jean-Hervé Paulin pour la gamme Green Line, Green Yachting à Lorient, mais sur toute la façade atlantique. Sur toute la façade atlantique, bien sûr. Nous sommes présents à Lorient, à Arcachon et en Méditerranée, bien sûr.